J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un Big Paul Nose, Stokomanie et Action. J'ai décidé de tout regrouper dans le même parce que ce sont des magasins qui pour moi sont un petit peu identiques et puis j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par Action. Hop ! Alors chez Action, je ne dois plus avoir un ticket de caisse par contre. Non, mais si, il est là. Il est là, il est là, il est là. Donc par contre, je vous mettrai tous les prix dans la vidéo parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je me suis pris ceci. Alors c'est une balance de cuisine de la marque Impulse. Impulse, Impulse, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, je voulais une balance de cuisine parce que je voulais, voilà, par moment quand on fait de la pâtisserie ou des choses comme ça, hop, avec les ciseaux, ça ira mieux pour l'ouvrir. Il me faut des quantités spécifiques et moi j'avais un souci, c'est que la mienne, c'est une balance à aiguilles et que les quantités spécifiques, c'est un peu compliqué à avoir avec une balance à aiguilles. Donc voilà, elle est plutôt sympa. Elle est toute argentée comme ça. Allô ? Non mais hop, elle résiste. La coquine. Pourquoi ça accroche comme ça ? Bon, enfin bref, pourquoi ça accroche ? Ah ben oui, c'est le plastique, il est coincé dans le machin. Ah ben ça, c'est fort ça. Hop, c'est original. Donc voilà, en plus elle est bien parce que si vous avez des petites barres dans votre cuisine, vous pouvez l'accrocher. J'ai trouvé ça sympa. Donc hop, est-ce qu'elle marche ? Donc il y a peut-être un truc à enlever. Ouais, il y a des piles à mettre par contre. Il y a hop, on va enlever la petite protection. J'espère qu'elle marche parce que la dernière fois, je me suis fait avoir à Noz avec une balance qui ne marchait pas. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous ne le savez pas, tous les produits électroniques à Noz sont garantis 6 mois. Oui, elle marche, donc ça c'est cool. Voilà. Voilà, donc elle marche, ça c'est cool. Super contente. Voilà pour ma petite balance. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Hop, et voilà. Ensuite, je me suis repris des enveloppes. Donc vous savez, c'est les lots d'enveloppes comme ça. Donc vous en avez deux grandes et deux petites. Elles sont colorées, enfin fleuries, machin et tout. Donc j'ai pris ce lot là. J'ai pris ce lot là. Et j'ai pris également ce lot là que j'ai déjà entamé. Voilà. Donc ça, ça ne vaut pas très cher non plus. C'est bien quand vous envoyez des colis, des machins. Je trouve que c'est pratique. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des tenders de Milka. Je sais, ce n'est pas bien, mais j'adore ça. Mais là, c'est fini. J'ai promis, j'arrête. Je fais attention à mon alimentation, donc j'arrête l'économie. Niveau bouffe, j'avais repris aussi les moon cracks. Donc ça, ça peut être bien quand on fait attention à son alimentation pendant l'apéro. Parce que c'est des crackers de riz au sésame. Donc le riz, c'est très bien. C'est toujours mieux que tous les gâteaux un peu pas très bons. Et ça, c'est très, très, très bon. Franchement, moi, j'ai adoré ça. Donc voilà, voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. J'ai pris également une bombe de nettoyant pour les tapis et moquettes de la marque Quix. Alors je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. En attendant, ça vaut beaucoup moins cher que celle que j'achète habituellement. Donc je vais la tester. Et puis si vous voulez des nouvelles, vous n'hésitez pas à me demander ce que j'en pense sur les réseaux sociaux. Voilà. À tester, à voir ce que ça vaut. J'ai pris également une bouteille de sauce comme ça. J'adore ces sauces-là de la marque Saucy. Celle-ci, c'est la mayo moutarde. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Moi, je les adore. Franchement, toutes ces sauces-là. Celle-là, ma préférée, je pense que c'est celle à l'ail. Je vais essayer de parler moins vite pour éviter de bégayer. Mais en attendant, voilà. Celle-ci, je voulais la tester. On ne l'a jamais testée. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris également un déodorant de la marque Kadom. C'est le déodou, peau sensible, sans sel d'aluminium, invisible, délicat, à l'extrait de coton. En ce moment, Kadom, c'est ma folie. Je n'utilise quasiment plus. Enfin, je n'utilise plus que les gels douche Kadom parce que j'avais des petites plaques de sécheresse. J'en avais déjà parlé. Et je trouve que Kadom est vraiment super bien. Donc je voulais essayer un déodorant Kadom. Donc voilà. C'est chose faite. Ah, ça sent bon. J'adore cette odeur de poudré. Enfin, trop agréable. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai repris des petits sticky notes comme ça que je trouve trop choupinous. Les sticky notes chez O'L'Action sont toujours très très bien. En loisirs créatifs, j'ai pris également des petits autocollants de dentelle comme ça. Voilà. Donc il y en avait des noirs et des grises, un petit peu des beiges. Voilà, je trouvais ça sympa. Je me suis pris une carte SD, micro SD pour mon téléphone portable en 32 gigas. Ça, de mémoire, je sais que c'était dans les 15 euros. Donc voilà. J'en ai pas dans mon téléphone et il m'en faut une. Donc voilà, elle est tombée. Et la dernière chose que j'ai prise chez Action, c'est ceci. Donc c'est la nouvelle palette de chez Action. Moi, je l'avais jamais vue. Et c'est la C-Color Eyeshadow Palette. Donc je pense que je vais vous faire une petite revue sur mon blog sur cette palette. Vous faire les swatchs et tout parce qu'elle a l'air plutôt sympa. Les couleurs ont l'air vraiment trop trop belles. Regardez-moi ça. Je vais pas l'ouvrir là parce que sinon la vidéo va durer trois plombes. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite, on va passer chez Nose. Alors chez Nose, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Première chose que j'ai trouvée, que j'ai pris tout de suite et qu'il faut que je demande à mon marie si c'est la bonne taille. Mais je crois que oui. Sinon, je le ramènerai. C'est un rideau de douche de la marque Instant Do. Et il était à 4,99€. Donc si vous savez ce que vaut un rideau de douche normalement, un rideau de douche qui est quand même un petit peu sympa, ça vaut une blinde. En général, moi, mes rideaux de douche, je les paye entre 25 et 30€. Je trouve que c'est hyper cher. Et là, à 4,99€, je me suis jetée dessus. Il est comme ça. Donc c'est marqué tout simplement. Il est temps de se faire une beauté. Voilà. Il est temps de se faire une beauté. Il est comme ça. Et c'est écrit en gros dessus. Voilà. Donc je l'ai trouvé sympa. Il fait en taille. Il y en avait plein d'autres. Il y en avait un sur l'Angleterre aussi. Je pense à Fanny Sobritish. Si tu passes par là, parce que je sais que tu adores l'Angleterre. C'est 180 par 200. Donc voilà. Assez sympa, je trouve. Un rideau de douche pour ce prix-là, c'est toujours bien. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique ce sac. J'ai trouvé un sac comme ça. Je l'ai trouvé vraiment beau. J'ai adoré les sangles qui sont avec des petites... Enfin, l'éhance avec la chaînette et le petit ruban de cuir comme ça dedans. Donc ça, c'est de la marque Christian Lé. Donc il faudra que j'aille voir un petit peu sur Internet. Et il était à 7,99€. Donc je l'ai trouvé vraiment très joli. Si je vous le montre dans le bon sens, ce sera mieux en fait. Parce que vous voyez par ici, vous avez la hanse qui redescend jusqu'en bas. Voilà. J'ai trouvé vraiment, vraiment beau ce sac. Et voilà. À l'intérieur, il est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Mais 7,99€, j'ai trouvé sympa pour changer un petit peu des sacs que j'ai. Donc voilà. Assez sympa. Et autre trouvaille chez Noz, c'est cette pochette. Cette pochette, c'est une pochette que je trouve magnifique. Elle est vraiment très très bien. Vous avez dû la voir dans ma vidéo « Je fais ma reine du shopping numéro 12 » où je portais une robe pull un petit peu en mode décalé. Donc voilà. Cette pochette est une pochette qui est totalement en cuir. Et je l'ai payée 3,99€. Alors j'adore le côté ouverture. Vous avez un petit truc là que vous soulevez. Et ensuite, vous pouvez... Voilà. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça cool. Bon, j'ai déjà mis des choses dedans. Vous avez également la hanse. La hanse au fond du sac. Voilà. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment hyper belle. Et franchement, elle sent vraiment le cuir. Elle est vraiment belle, cette pochette. En fait, il n'y avait pas de prix dessus. Et je lui ai dit à la dame « Mais je l'ai trouvée dans les pochettes au fond, là, qui sont à 2 ou 3,99€. » Donc elle a pris une pochette. Elle me l'a passée à 3,99€. Donc j'étais hyper contente. Donc devant, elle est toute simple comme ça. Et derrière, il y a une petite pochette. Voilà. Elle est vraiment belle, cette pochette. J'aime beaucoup. Et voilà. Un coup de hanse. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris ceci. Qui est une bougie. Je vois ce qu'il y a dans le sac et je vous dis que c'est une bougie. N'importe quoi. C'est une bouteille comme ça, avec une recette pour faire du brownie de la marque Classic Kitchen. Donc c'est un brownie à première vue au chocolat et au noix. Ils mettent que c'est pour 12,14 parts. Et elle était à 2,99€. Par contre, attention, c'est à consommer, je crois, avant mi-novembre. Donc si vous en achetez, faites attention aux dates de péremption. Parce que, voilà, ça peut être intéressant de savoir. Et il faut juste ajouter, si je ne me trompe pas, 50 ml de lait, 2 oeufs, 80 g d'huile ou de beurre fondu. Voilà. En attendant, j'ai trouvé ça très sympa. Je pense en acheter plus pour offrir à Noël. Mais au final, vu que la date de péremption, elle est très limitée. 17-11-2016, voilà. Donc je n'ai pas pu en en prendre plus. Mais sinon, j'en aurais bien acheté aux autres pour en offrir à Noël. Je trouve l'idée vraiment très sympathique. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé deux bougies. Mais il y en a une qui est déjà dans mon salon en train de se consommer. De la marque American Candle. Donc, elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est les grandes jars. Celle-ci, c'est senteur cookie. Elles sont bonnes. Ça sent vraiment le gâteau. Ça sent trop bon. Je l'ai payé 5,99 euros. Voilà. Elles sont vraiment très, très belles. Par contre, le couvercle, il est beaucoup moins costaud que celle des Yankee Candle, je trouve. Mais bon, ça, on s'en fout à la limite. Elle a bougé vraiment jolie. J'aime beaucoup l'image devant. Et j'ai pris également la Morito Night, je crois, qui est verte et qui a vraiment l'odeur de morito. Et qui donne une odeur très, très fraîche dans la maison. Moi, j'ai un salon qui fait 45 mètres carrés. Et franchement, je l'ai mis hier une bonne partie de l'après-midi. Elle a embaumé tout mon salon. Et ça sentait hyper bon, la menthe fraîche dans la maison. Donc, c'était hyper agréable. Donc, celle-ci, je pense que j'essaierai de la faire brûler ce soir pour voir ce qu'elle vaut. Mais elle est très, très sympathique et j'aime beaucoup. Et les petites jarres, elles étaient à 4,99, je crois. Vous savez, comme les moyennes jarres de Yankee Candle. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris de la levure colorée comme ça de chez Francine qui était à 49 centimes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai pris également un gel douche de la marque Vendôme. Alors, comme je suis très cadôme, je me suis dit que Vendôme, c'est dermatopia. Donc, pour vraiment les peaux sèches, à tendance à topique. Donc, ça pourrait être sympa. Donc, il a une odeur sympa, mais il n'y a rien de particulier dans l'odeur. Et ça, ça valait 1,81 et ça fait 400 millilitres. Ensuite, je me suis pris un petit Visibly Clear One The Spot gel. Donc, c'est un petit gel, en fait, qui aide à réduire les boutons en 4 heures. C'est un petit truc comme ça, voilà. Je l'avais déjà testé, j'ai bien aimé. Et là, je l'ai retrouvé chez Noz à 1,50€. Donc, je me suis pris le pot et je vois que ça fait 100€ le litre. C'est hyper cher. Donc, voilà. Ça, j'aime bien. Si vous le trouvez chez Noz pour les boutons, je trouve que ça fait son effet. Ensuite, j'ai trouvé des petites cartes de Noël. Voilà, comme ça. Les 12 cartes étaient à 1€. Donc, j'en ai pris 12. J'en ai pris 4. Il y avait plein, 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 plein de dessins. Mais il y avait beaucoup avec des écritures un petit peu... Je crois que c'était allemande ou hollandaise. Donc, j'ai pris celle qui est en anglais. Je trouve que c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. Donc, là, c'est marqué Wishing You a Very Merry Christmas. Donc, voilà. Elles sont très jolies, celles-ci. Ensuite, j'ai pris 2 comme ça où c'est marqué Merry Christmas avec un petit cerf. J'en ai pris 3 comme ça. Je crois que c'est 3, ouais. Avec des petits sapins de Noël un petit peu violés comme ça. J'ai la batterie qui clignote. Et j'en ai pris 3 autres comme ça avec des petits... Il y a des petits sapins, des petits sucres d'orge, des petits pères Noël. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé pour la fille de mon amie qui a eu 8 ans des petits trucs sympas. Donc, je vais vous les présenter puisque de toute façon, elle ne regarde pas forcément mes vidéos. J'ai trouvé ce petit truc-là. Donc, c'est mes premiers grands galops, promenades sous les étoiles. Donc, c'est un livre où l'écriture est quand même assez grande. Voilà. Et c'est marqué dès 7 ans. Donc, voilà. Et c'était à 99 centimes. Et normalement, je ne sais pas s'il y a un prix... Je ne sais pas combien ça vaut normalement ces petites choses-là. Mais voilà. Voilà. J'ai trouvé également un petit carnet comme ça, marqué Secret Diaries 2017 avec des petites chouettes. Et vous avez la petite clé. Donc, ça également, ce sera pour son anniversaire. Et c'était à 1,20€. Je vais trouver également ceci. Donc, c'est un espèce de livre Nina et le Jument Polly. Donc, une histoire avec stickers. Donc, c'est mon sac à main. Ça vaut 1,99€. C'est dès 4 ans. Donc, c'est peut-être un peu petit au lieu de 4,99€. Mais bon, il y a des stickers. Je pense que ça lui plaira. C'est assez sympa. Donc, voilà. Je vous les mets là. Donc, vous n'avez rien vu, en fait. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Et là, devant, vous avez les petits stickers. Donc, voilà. Et la dernière chose que j'ai trouvée, que j'ai trouvée trop sympa, c'est ces deux petits agendas. Ça, je pense que ce sera pour vous mettre dans vos colis de Noël. Donc, il y a deux petits agendas 2017. Donc, il y en a un format tout petit, un format un peu plus gros. Celui-ci est à 75 centimes. Celui-ci est à 1,20€. Et à l'intérieur, ils sont basiques. Voilà. Donc, voilà pour nos. Chez Stockomanie. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez Stockomanie ? Alors, je vous montre tout. Il y a des choses pour moi. Il y a des choses que je vais mettre dans mon calendrier de l'avent. Mais la personne ne saura pas forcément ce qui va être pour moi. Donc, j'ai pris une guirlande comme ça. Une guirlande dorée, toute basique, assez grosse. Qui était à 1,99€, il me semble. Attendez. Je vais essayer de vous retrouver le prix. 1,99€. Donc, elle fait 2 mètres. Elle est vraiment très, très, très grosse. Donc, voilà. J'ai trouvé jolie. Donc, je l'ai prise. Hop. Ça, ça va là-bas. Ensuite, j'ai totalement craqué. Mais complètement craqué sur ça. C'est un petit cadre. Attendez. Je vais essayer de l'ouvrir si j'arrive. Vous avez la petite corde, voilà, pour accrocher. Et ça se présente comme ceci. Donc, c'est marqué. Qui aura le plus beau cadeau ? Plus que 25 jours pour prouver que vous êtes le plus gentil. Donc, voilà. J'ai trouvé ça trop sympa. Et puis, vous, bien sûr, vous changez. Vous changez les petits trucs en fonction de, voilà. 24 jours, etc. Etc. Tous les jours, vous pouvez les modifier. J'ai trouvé ça hyper sympa. Hyper beau et tout. Enfin, voilà. Pour la déco de Noël, je trouve ça vraiment trop chou à mettre à côté du calendrier de l'avant. Ça peut être très sympa. Hop. Ensuite, j'ai pris un petit lot comme ça. Vous savez, c'est très Noël, ce Old Stokomanie. Un petit lot comme ça pour faire des cupcakes que j'ai trouvé trop chou avec les petits rennes, les petits sapins de Noël et les petites caissettes comme ça. Et ça, ça valait 1,99€. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite paire de chaussettes que j'ai trouvé trop choupinou. Aux couleurs de Noël. Enfin, rouge avec le petit noir et tout. Là, j'ai trouvé ça trop chou. Elle valait 2,99€. Hop. J'ai pris également un petit sapin comme ça qui, je pense, fera partie d'un DIY. C'est un petit sapin tout bête à 1,49€. Voilà. Des petits lots de bougies glitter. Donc, ce sont des bougies pailletées blanches, argentées et dorées. À 1,49€ le lot. Voilà. J'ai pris également une petite guirlande de, ils appellent ça, guirlande de sujets qui était à 2,99€. C'est des petits rennes. Des petits rennes comme ça avec des petits poux de bois. J'ai trouvé trop chou et moi, j'adore ce style de déco pour Noël. En suite, en suite. J'ai pris des marqueurs. Des marqueurs et des crayons argentés et dorés. Donc, ça, ça peut toujours servir de la marque Bic. Vous avez un Bic argenté, un Bic doré. Et de l'autre côté, vous avez des marqueurs permanents argentés et dorés. Voilà. Ça, c'est utile, je trouve. C'est toujours bien pratique, ça. Et ça, ça valait... Tac, 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 tac. 2,99€ pièce. Hop. Je crois que j'ai fini avec la déco de Noël. Non, je me suis pris cette bougie que j'ai trouvée trop, trop, trop belle. Elle est vraiment trop chou avec la petite hance et tout, les petites pastilles dorées, le petit mot. C'est marqué, you can never have too much happy. Donc, you can never have too much happy. Donc, vous avez toujours le... Je vous le mettrai là, mais je crois que c'est... Vous devez toujours être heureux ou un truc dans le genre. Donc, voilà. J'ai trouvé trop chou. Il y a une bougie dedans, mais sincèrement... Non, elle n'a pas d'odeur particulière. Sincèrement, c'est plus pour le pot que je l'ai prise. Je l'ai trouvé vraiment trop beau, ce pot. Ensuite, je me suis pris une collection de collants. Bah oui. J'ai trouvé mes collants chouchous de tous les temps. C'est les Dim Generous. Donc, ça, c'est un 20 deniers et en taille XL. Donc, je l'ai trouvé. Ils ne se font plus, ces collants-là. C'est vraiment dommage parce que, franchement, moi, je les adore. Mais ils ne se font plus. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Et j'ai pris également ces collants-là. Alors, si vous les trouvez chez Stokomany, foncez dessus. C'est la marque Tonalité. C'est les collants voile gainants en 20 deniers, ceux-là. Moi, je les ai en 20 deniers et en 40 deniers. Les 40 deniers sont juste top pour l'hiver. C'est gainant. Et c'est vraiment hyper gainant. Ils ont mis le prix partout sur le truc. Non, là, il y en a un qui n'a pas le prix. Mais ce n'est pas le même. En fait, si vous voulez, à cet endroit-là, je ne sais pas si vous allez voir sous le prix, il y a un espèce de truc noir qui fait vraiment gainant. Et ça vous permet vraiment de gainer et de faire un ventre plat. Et je trouve ça vraiment cool. Donc, j'en ai pris, moi, la taille 5 pour mon 50-52 passe nickel, si ça vous intéresse. Donc, j'en ai pris deux en 20 deniers gainants. J'en ai pris un gainant en 20 deniers, mais en couleur sable. Et ces deux-là sont couleur noire. Toujours la même marque. Pour essayer, j'ai pris la gamme Élégance en 20 deniers. Voilà. Toujours en taille 5, en noir. Et voilà. Pour les collants, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, au niveau des collants, est-ce que je vais retrouver leur prix ? Tac, 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 tac. Ils valent... 3,99 pour les sculptants noirs. 4,99, non. 3,99 pour les sculptants noirs. Les sables, c'est pareil. Et le Générus, c'est à 4,99. Donc, voilà. J'ai fini. J'ai fini avec le Stokomanie Nose et Action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle a été un petit peu longue. Mais bon, voilà. J'ai voulu mettre les 3 pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé dans ces 3 magasins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501